Bonjour, dans cette série de vidéos, je traite de différentes manières de mettre en forme des caractères à l'aide du logiciel Word. Vous trouverez en description la liste de l'ensemble des vidéos de la série, et c'est déjà la 15ème vidéo de cette série. Je vais vous parler des moyens de couper des mots dans un texte. On parle aussi de césure. Alors quand vous avez appris à écrire, vous avez déjà rencontré ce problème. Parfois, vous arrivez en fin de ligne, vous commencez un mot, et vous rendez compte qu'il ne tient pas dans l'espace qui reste. Alors ça donne lieu à plein de petits arrangements, des écritures en biais ou en décalé par exemple, et puis finalement ça se finit souvent avec une vilaine rature. Sur traitement de texte par contre, beaucoup moins de problèmes. Parce que lorsque vous arrivez en fin de ligne, le logiciel va automatiquement vous basculer à la ligne suivante. Mais je reviens sur mon texte manuscrit. A l'école, vous aviez appris une méthode pour gérer les mots en fin de ligne. Il suffisait de les couper en ajoutant un tiret. Et c'est le sujet de cette vidéo. A l'époque des traitements de texte, les coupures de mots ne sont pas à la mode. Bah oui, pourquoi s'embêter à rajouter un caractère ? C'est plus compliqué à lire, il y a des règles un peu particulières qu'il faut connaître. Et puis la plupart du temps, on n'est pas limité en place. Sauf que parfois, justement, vous êtes limité par votre mise en forme. Par exemple, si vous ne voulez pas dépasser une page. Ou si vous voulez limiter un développement, à un bloc de texte. Et comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, on se retrouve parfois à avoir un mot ou une ligne qui va dépasser à la fin de notre texte. Alors pour répondre à ce problème, on a plusieurs manières de faire. La première idée, c'est de dire moins de choses. Bah oui, si vous enlevez certaines parties de votre texte, ce qui va rester va prendre moins de place. Une autre idée, c'est de reformuler. On peut remplacer des parties de notre texte par certains mots ou certaines expressions qui prennent moins de place. On a aussi des solutions techniques au niveau de la mise en forme. Par exemple, changer de police avec des polices plus étroites. Ou changer la taille de la police. Mais ces solutions ne sont pas toujours possibles. Parce que parfois, vous êtes encadré par des chartes graphiques contraignantes à ce niveau. Vous pouvez modifier aussi des aspects de mise en page. Vous allez jouer sur l'espace de travail, en jouant sur la taille de vos blocs, en jouant sur les marches de la page, ou au niveau du paragraphe, sur vos retraits à gauche et à droite. On peut même imaginer que vous changiez la taille de votre support ou son orientation. Mais ça, ce n'est pas non plus toujours possible en fonction de vos contraintes d'édition. On peut aussi jouer sur d'autres paramètres de paragraphe, comme par exemple les interlignes ou les espacements entre différents paragraphes. Et puis, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on peut jouer sur l'espacement entre les caractères. On va réduire l'approche, et donc parfois gagner un mot sur une ligne, et donc une ligne à la fin de notre texte. Mais attention, c'est une technique qui a des limites, parce que si vous réduisez trop les espaces entre les caractères au niveau d'un paragraphe, ça risque de se voir, et au bout d'un moment, on aura même un problème de lisibilité. Et donc, on a la solution de rajouter des traits d'union pour couper les mots. Normalement, dans un texte, les séparations ne se font pas au hasard. Elles se font au niveau des espaces entre les mots. Et il y a un autre cas où on peut trouver des espaces, ce sont les traits d'union. On a parfois des situations où on perd beaucoup de place en fin de ligne. Alors, c'est particulièrement visible quand on utilise des mises en forme de paragraphes justifiées, c'est-à-dire alignées à gauche et à droite. Alors, je vous montre l'exemple sur ce paragraphe. On a besoin de beaucoup compenser au niveau de la première ligne, parce que le mot « commencer » est assez long, et qu'on n'a pas la place de le placer au préalable. Si je devais rajouter un trait d'union ici, je gagne forcément beaucoup de place, parce qu'en commençant mon mot sur la première ligne, j'utilise déjà un certain nombre de caractères que je n'ai pas à placer par la suite. Du coup, la suite des lignes se réorganise, et parfois, on gagne beaucoup d'espace à la fin du paragraphe. Et comme vous le voyez, c'est aussi quelque chose d'important quand on a des paragraphes qui sont justifiés pour éviter les compensations d'espace trop importantes entre les mots. Ça, c'est encore plus vrai lorsque vous avez des lignes qui sont étroites, des mots qui sont très longs, ou écrits avec des polices de caractères très grandes. Mais attention, je l'évoquais tout à l'heure, il y a des règles concernant les coupures de mots. Ces règles, elles viennent à la fois de la pratique du français, mais aussi de la typographie. Alors, voyons ensemble les principales règles de coupure des mots en français et en typo. La règle principale pour la coupure des mots, c'est de respecter les syllabes, c'est-à-dire les groupes de sons qui composent un mot. Prenez par exemple le mot « maison », il est composé de deux sons. Mais, « zon ». Donc, vous n'allez pas couper après le « m » ni après le « a », mais après le « i ». Entre les deux sons, mais d'un côté, « zon » de l'autre. Alors, parfois, il y a des petites nuances, vous allez essayer de respecter les préfixes. Alors ensuite, on a d'autres règles. Si vous avez un mot avec une double consonne, vous allez faire la coupure entre les deux lettres de la double consonne. Par exemple, sur « raisonner », on va couper entre les deux « n ». Autre exemple, quand vous avez un trait d'union, vous allez couper juste après le trait d'union. Donc ça, ce sont les règles principales qu'il faut que vous appliquez. Mais il y a quelques exceptions à connaître. Par exemple, on ne va pas couper après une apostrophe. Vous allez couper ici, au milieu de « arrêt ». Vous ne devez pas non plus couper entre des voyelles. Par exemple, ici, pour « réussir », vous pouvez couper entre les deux « s ». Mais malgré le fait qu'il y ait des sons différents, « ré », « u », « sir », vous ne pouvez pas séparer le « é » et le « u ». Autre exception, vous ne faites pas de césure après un « x » suivi d'une voyelle. Donc par exemple, entre le « x » et le « a » dans le mot exact. Vous n'allez pas non plus couper des deux « l » lorsque ceux-ci composent le son « i ». « Travailler », vous pouvez couper après « tra », mais vous ne couperiez pas au niveau des deux « l » sur le « aïe ». On va aussi éviter de laisser une lettre unique, voire isoler deux lettres. Pas de césure non plus lorsque la coupure va générer un mot problématique. Ce n'est pas très responsable de séparer le mot « conduit » entre « con » et « duit ». De même, on va se limiter à deux césures successives sur deux lignes qui se suivent. Parce qu'au bout d'un moment, ça serait très compliqué si l'ensemble de vos fins de ligne, n'ont que des traits d'union. Et puis, dernier cas au niveau des coupures de mots, qui ne traitent pas uniquement de problèmes de traits d'union, on ne va jamais séparer en fin de ligne certains mots dont le sens est lié. Alors là, à part dans un cas, il n'y a pas de traits d'union entre ces mots, mais par exemple, vous allez toujours unifier un titre et un nom, « Monsieur Dupont », une valeur et son unité, 5 mètres, une date, 8 mai, ou un nom ou un prénom composé, comme par exemple « Jean-Paul ». Si on arrive en fin de ligne, il faut que ces deux éléments soient solidaires. Et pour cela, vous avez des moyens que j'ai déjà traités dans la vidéo consacrée aux caractères invisibles et aux caractères spéciaux, les espaces insécables et le trait d'union insécable. Vous allez mettre dans les trois premiers cas des espaces insécables et dans le dernier, un trait d'union insécable, ce qui empêchera le basculement en fin de ligne à ce niveau-là. Alors maintenant, on va enfin voir comment on peut faire nos coupures sous Word. Tout à l'heure, je vous ai montré ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Aller dans un mot et rajouter un tiret manuellement dans un mot. Oui, parce que si vous modifiez votre texte ultérieurement, votre tiret, qui est un caractère, il va rester au milieu de son mot. Quand il est à la fin de la ligne, il se comprend, mais pas ailleurs. Je vous montre. Dans ce paragraphe, au niveau de l'avant-dernière ligne, on voit qu'on a perdu beaucoup de place en fin de ligne parce que le mot « reconnaître » ne tient pas dans l'espace qui est ici. Et je peux décider de rajouter une césure entre les deux N. Donc je me place à cet endroit et je rajoute un trait d'union. Le logiciel a automatiquement recomposé ma ligne. Mais imaginons que je décide de transformer la partie précédente. Je vais supprimer toute cette partie du texte. Vous voyez que la suite de mon paragraphe s'est réorganisée et que « reconnaître » n'est plus en fin de ligne, mais se trouve maintenant ici. Le trait d'union que j'avais rajouté est toujours présent au niveau de ce mot. Et ça, c'est très ennuyeux. Avec les césures, il y a plusieurs choses à respecter. D'abord, c'est une mise en forme qu'il ne faut réaliser qu'à la fin, quand vous avez la version quasi définitive de votre document. Ensuite, il ne faut pas abuser des césures. Même si on est habitué à les interpréter, elle veut rendre la lecture plus difficile. Donc, lorsque c'est vraiment nécessaire, les typographes vont rajouter quelques césures pour gagner un peu de place, équilibrer un texte, faire en sorte que le gris typographique d'un paragraphe soit plus homogène. Et enfin, les typographes vont se méfier des caractères que l'on pourrait rajouter et qui pourraient nous perturber par la suite, comme on vient de le voir. Donc, au lieu de rajouter des tirets classiques, ils vont rajouter des traits d'union conditionnels. Et ça, c'est un caractère spécial que j'ai évoqué dans mon autre vidéo. Comme vous le voyez ici, il existe un raccourci clavier pour saisir directement un trait d'union conditionnel. C'est la touche de raccourci CTRL 6. Je me place à nouveau dans le mot reconnaître et au lieu d'appuyer sur la touche 6 qui va me mettre un tiret classique, je vais faire CTRL 6. Vous ne voyez pas de différence. J'ai bien mis un trait d'union qui, en fin de ligne, permet la séparation de mon mot. Mais regardez ce qui se passe si je rajoute des caractères et que je fais basculer le début du mot à la ligne suivante. Le mot reconnaître est ici et il n'a plus de trait d'union. Le trait d'union conditionnel, c'est donc un trait d'union qui ne va s'afficher que quand il y en a besoin, c'est-à-dire quand il est en fin de ligne. Si vous affichez les caractères spéciaux, vous voyez qu'ici, on a le trait d'union conditionnel. Le caractère est bien présent. Si le mot remonte en haut de ligne, ce trait d'union conditionnel s'est transformé en trait d'union classique. Et là, le caractère spécial est indiqué pour mémoire, alors qu'en affichage classique, il ne sera pas imprimé. Alors oui, vous pouvez rajouter manuellement des traits d'union conditionnels, mais Word va nous proposer une fonction semi-automatique pour faire nos coupures de mots. Elle se trouve dans l'onglet « Mise en page » dans la partie ici de « Mise en page ». Et vous voyez une icône qui vous propose la coupure des mots. Vous avez deux options. Une option automatique et une option manuelle. Si j'enclenche l'option automatique, Word va automatiquement scanner son texte et placer des coupures à tous les endroits où il le juge pertinent. Alors normalement, il ne se trompe pas trop mais ça peut être assez perturbant à la longue. Vous voyez, il y a certains choix que vous n'auriez pas forcément envie de faire. Par exemple, ici en haut, coupez le mot « Action ». Par contre, avec cette option « Enclencher », si vous faites d'autres modifications dans votre texte, vous n'aurez pas de problème. Tout sera réorganisé en temps réel. L'autre option, c'est la coupure de mots manuelle. Et là, on va se rapprocher de la logique des typographes. On va pouvoir choisir précisément quelles sont les coupures que l'on va placer. Sélectionnez une partie de votre texte. Passez dans « Coupure de mots » manuelle. Word va scanner l'ensemble de vos lignes et vous proposez, à l'aide d'une boîte de dialogue, de valider ou non certaines coupures. Ici, vous pouvez choisir ou non de couper pour « Entreprise ». Je ne vais pas choisir. Et ici, pour « Reconnaître », il me propose aussi de mettre une césure. Quand on arrive à la fin de la partie sélectionnée, il me propose de vérifier le reste du document, ce que je peux accepter ou non. Voilà, la coupure de mots est terminée. Alors, il faut savoir que dans ce cas, Word a rajouté des traits d'union conditionnels. On va le revoir ici au niveau de « Reconnaître ». On a bien le symbole spécial d'un trait d'union conditionnel. Même si j'ai fait des modifications ultérieures, on n'aura pas de caractères complémentaires qui vont venir polluer la version imprimée de notre texte. Alors voilà, vous savez tout maintenant sur les coupures de mots. C'est la fin de cette quinzième vidéo et j'arrive aussi au bout de cette série sur la mise en forme des caractères. Alors, n'oubliez pas que la mise en forme des documents, c'est un ensemble. Ça passe bien sûr par la mise en forme des caractères et c'était l'objet de ces 15 vidéos. Mais aussi, c'est très important, la mise en forme globale des pages et la mise en forme des paragraphes. Et pour tout cela, vous trouverez des vidéos sur ma chaîne. Elles sont organisées par playlist. Je vous laisse les découvrir et je vous laisse vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais réaliser. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre un like, à partager ces vidéos. Ça fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie de votre fidélité.